bonjour tout le monde donc de nouveau parmi vous pour la deuxième séquence sur l'échantillonnage cette fois ci il sera question de l'échantillonnage des proportions donc la dernière fois c'était hier c'était échantillonnage des moyennes et donc aujourd'hui on va donc aborder l'échantillonnage des proportions donc on va parler de distribution d'échantillonnage des proportions et bien donc dans une population oméga on choisit un caractère donné grand c par exemple des pièces défectueuses le pour ça les votes pour pour un candidat à une élection et donc on va appeler petit p la proportion d'individus d'accord de oméga possédant donc ce caractère et q bien sûr le complément à 1 c'est à dire q égal à 1 moins p la proportion d'individus ne possédant pas ce caractère donc proportion petit p d'individus par exemple qui possède le caractère c on s'intéresse aux pièces défectueuses et bien sûr la proportion q qui est égal à 1 moins p d'individus qui ne possède pas ce caractère bon donc comme il s'agit d'échantillonnage donc on va y prélever donc cette population là on va et on va prélever des échantillons de taille petite m bien sûr va supposer la population infinie ou alors on va assimiler les tirages des tirages comment avec remise alors bien sûr lorsque vous prélevez un premier un premier échantillon donc au départ vous avez défini donc le caractère grand c vous allez mesurer la proportion la fréquence d'individus qui possède ce caractère dans le premier échantillon vous allez trouver une valeur vous allez prélever un deuxième échantillon vous allez mesurer la proportion d'individus qui possède ce caractère vous allez trouver une fréquence f2 etc etc donc vous voyez très bien que d'un échantillon à un autre nous avons des fréquences ou des proportions différents et donc on va appeler grand f la variable aléatoire qui à tout échantillon de taille n associent la proportion d'individus de cet échantillon possédant le caractère grand c alors bien sûr grand f est bien une variable aléatoire car la proportion d'individus possédant le caractère c va différer d'un échantillon à l'autre alors j'ai pris j'ai gardé le même tableau que la séquence précédente cette fois ci donc j'ai pris les quatre valeurs donc j'ai une population ici qui est finie 31 égale 4 j'ai les quatre valeurs 7 12 14 et 23 et je vais retenir qu'en caractère l'individu ou le l'élément de la population est un multiple on va dire un multiple de 4 un multiple de 4 donc ici je vais mesurer calculer donc la proportion connue dans la population de la proportion donc d'éléments d'éléments multiples de 4 alors que est ce que 7 est multiple de 4 non est ce que 12 est multiple de 4 oui est ce que 14 est multiple de 4 non est ce que 23 est multiple de 4 non il y à un multiple il y à un seul multiple de 4 sur 4 donc la proportion la proportion de multiples de 4 dans ma population c'est tout simplement un quart je vais d'abord prélever des échantillons de taille 2 et je vais effectuer des tirages avec remise donc là je vais avoir l'échantillon 7 7 7 7 12 etc et là j'ai mesuré le nombre de fois où j'obtiens un multiple de 3 ou un multiple pardon de 4 donc là c'est 0 là c'est 1 là c'est 2 etc je vais donc calculer dans chaque échantillon la proportion d'individus la proportion d'éléments multiples multiples de 4 donc là forcément c'est zéro là forcément c'est un sur deux ce qu'il ya deux éléments dans l'échantillon quand là c'est zéro là c'est zéro là c'est bien sûr 1 sur 2 donc 05 là ici j'ai deux éléments donc c'est 2 sur 2 ça fait 1 et donc là j'ai ce qu'on appelle ma distribution d'échantillonnage des proportions donc f1 bar f2 bar f3 bar f4 etc etc si je calcule la moyenne de ces proportions si je fais la moyenne de ces proportions j'obtiens exactement la même valeur que la proportion observée dans la population donc ici si je fais là la moyenne de ces proportions je trouve bien un quart et idem si j'effectue un tirage successif cette fois ci sans remise je trouverai effectivement j'ai ici ma distribution d'échantillonnage des moyens des proportions pardon et si je fais ça moyenne je calcule la moyenne je trouve bien sûr un cas pour ça c'est juste pour illustrer la notion de population la notion d'échantillon et la notion de proportion proportion dans la population et proportion dans l'échantillon par rapport au caractère retenu alors le résultat qu'on va établir est relativement simple à appliquer mais on va essayer de le on va essayer de le détailler donc ici j'ai je dis soit grand x la variable aléatoire qui a tout échantillon de taille n associe le nombre d'individus possédant le caractère grand c donc je prends un échantillon et grand x bien sûr avant de prendre l'échantillon je ne sais pas quels sont quels sont les éléments de l'échantillon qui vont effectivement posséder ce caractère c c'est pour ça que grand x est une variable aléatoire donc grand x est une variable aléatoire qui à tout échantillon de taille petit n associe donc le nombre d'individus possédant le caractère c alors bien sûr comme on est en présence de n épreuves indépendantes présentant chacune deux issues bien sûr soit l'individu possède le caractère grand c soit il ne possède pas le caractère grand c donc je vais bien sûr puisque je sais que la proportion d'individus dans la population possédant le caractère grand c est petit p je prélève un échantillon de taille n donc j'effectue ce qu'on appelle des tirages avec remise autrement dit soit soit la population est infinie soit les tirages sont assimilés à des tirages avec remise justement pour marquer la notion d'indépendance donc je prends je prends un élément je dis soit il est soit il possède le caractère c soit il ne possède pas le caractère c il possède le caractère c avec une probabilité petit p il ne possède pas le caractère c avec une probabilité q égale à 1 moins p je répète cette épreuve n fois donc je suis bien en présence de n épreuve binaire n épreuve qui présente chacune deux issues soit l'élément prélevé présente le caractère c avec une probabilité petit p soit il ne présente pas le caractère c avec une probabilité q égale à 1 moins p par conséquent la variable aléatoire grand x par conséquent la variable aléatoire grand x qui associe le nombre d'individus ou le nombre d'éléments possédant le caractère grand c suit une loi binomiale de paramètres n p donc la variable aléatoire grand x qui associe le nombre d'éléments possédant le caractère grand c suit une loi binomiale de paramètres n p donc j'écris que x suit la loi binomiale de paramètres n p je sais que lorsque j'ai une loi binomiale de paramètres n p donc ça je l'ai développé dans plusieurs séquences je vous renvoie donc la loi binomiale je l'ai décliné sur plusieurs sur plusieurs vidéos n'est ce pas l'espérance mathématique de grand x c'est n fois p la variance de grand x c'est n p q n p fois 1 moins p et bien entendu l'écart type c'est racine carré de n p q c'est des racines carré de n p fois 1 moins p donc grand x est distribué selon une loi binomiale de paramètres n q alors maintenant qu'est ce que c'est grand f grand f c'est la fréquence d'apparition du caractère dans un échantillon de taille n c'est logique donc grand f est nécessaire au grand f bien sûr est une variable aléatoire et bien entendu grand f est tout simplement égale à grand x divisé par petit thème bien sûr où grand x est le nombre d'individus possédant le caractère grand c dans l'échantillon bien sûr c'était la variable à la cour de grand f qui est ici quand on te fait bien une variable aléatoire car la proportion d'individus possédant le caractère c va différer d'un échantillon et grand f comme je l'ai dit ici grand f bien entendu est égale à grand x sur petit n alors donc on va maintenant effectuer notre nos calculs très bien donc que nous avons grand x on m'a dit que grand x suit une loi binomial de paramètres n p le paramètre n p l'espérance de grand x c'est n fois p et l'écart type de grand x c'est racine carré de n p q ou n p fois 1 moins p bien entendu p de grand x égale k la probabilité d'avoir k succès c'est tout simplement c n k p à la puissance k que multiplie q à la puissance mais sur si j'ai qu'à succès j'ai forcément n moins k échec alors ma variable aléatoire grand f donc qui associe la proportion d'individus possédant le caractère c dans l'échantillon grand f qui est égal à grand x sur n on va donc appliquer les propriétés les opérations sur les variables aléatoires on va commencer par la linéarité de l'espérance donc ici j'ai l'espérance de grand f alors espérance de grand f est tout simplement égal à espérance de grand x sur n alors bien sûr qui est égal à 1 sur n espérance de grand x or espérance de grand x c'est n fois p donc espérance de f alors espérance de grand f est tout simplement égal à 1 sur n que multiplie l'espérance de grand x qui est égal à n fois p en simplifiant on obtient espérance de grand f est tout simplement égal à p ok maintenant pour la variance de grand f donc variance de grand f c'est attention c'est bien sûr variance de grand x sur n c'est bien entendu je peux l'écrire comme ça c'est variance de f c'est 1 sur n au carré variance de x je peux écrire ici la variance de f c'est l'écart type carré de f qui est égal à 1 sur n au carré écart type carré de x or je sais que l'écart type de x est racine carré de n p q ce qui veut dire que l'écart type carré de f c'est valeur absolue de 1 sur n au carré racine carré de 1 sur n au carré c'est à dire 1 sur n puisque n est un entier valeur absolue de 1 sur n c'est 1 sur n et bien sûr écart type de grand x or l'écart type de grand x c'est racine carré de n p q donc ça me fait écart type de grand f est tout simplement égal à racine carré 1 sur n que multiplie racine carré de n p q n p q bien sûr j'en déduis que écart type de grand f est tout simplement égal à la racine carré de n p q le tout sur le n je l'élève au carré je le mets sous le radical ce qui me donne n fois p fois q divisé par n au car d'où après simplification d'où je reprends ici d'où l'écart type de grand f est tout simplement égal à racine carré de n pardon n sur n carré je simplifie donc ça me fait tout simplement il me restera p fois q divisé par petit n donc je répète grand f les paramètres de grand f l'espérance de grand f c'est tout simplement petit p c'est la proportion observée dans la population petit p qui était connu et l'écart type de grand f c'est la racine carré de la proportion petit p observée dans la population que multiplie q divisé par n très bien donc on va réécrire tout ça proprement on va réécrire tout ça proprement donc ici l'espérance de grand f c'est tout simplement n fois n petit p l'écart type de grand f c'est tout simplement racine carré de p fois q divisé par n alors je vais essayer d'affiner le résultat d'après mais ce qu'on peut retenir on peut dire ceci si petit n la taille de l'échantillon est bien sûr suffisante si petit n est plus grand ou égal à 30 alors un variable aléatoire grand f est distribué selon une loi normale loi normale de paramètres petit p vous voyez j'ai fait une petite bêtise heureusement que vous l'avez remarqué donc l'espérance de oui petit p virgule racine carré de pq sur n ces éléments là je vais donner quand même quelques précisions donc voilà ce qu'il faut retenir donc vous avez une population d'accord vous avez une population vous avez une population admettons sur lequel je vais dire il y a il y a 10% donc j'ai une population j'ai une population dans laquelle il y a 10% 10% d'articles défectueux d'accord il y a 10% d'articles défectueux d'accord donc petit p égal à 0 a d'accord je prélève un échantillon de je prélève un échantillon de combien de de 400 articles par exemple et on peut me demander quelle est la probabilité d'accord je prélève un échantillon de 400 articles grand f est la et la variable qui associe la proportion d'articles défectueux dans l'échantillon et on me dit par exemple quelle est la probabilité pour que pour que grand f quelle est la probabilité pour que grand f soit au moins égal soit au minimum égal à 10% c'est à dire que p de grand f strictement plus grand que 0,1 là vous pouvez directement dire que grand f suit une loi normale de paramètre petit p 0,1 racine carrée de petit p 0,1 fois 0,9 divisé par 400 je calcule et je peux écrire que f donc suit cette loi normale de paramètre 0,1 alors 0,1 fois 0,9 ça fait 0,0,9 divisé par 400 pardon 0,0,9 racine carrée ça fait 0,3 ça fait 0,3 0,3 divisé par racine carrée de 400 c'est 20 donc ça fait du 0 racine carrée de 400 c'est 20 donc 0,3 divisé par 20 ça fait du 0,0,5 et donc probabilité que grand f soit supérieur à 0,1 on passe bien sûr par la loi normale centré réduite je vous laisse faire le calcul donc p de grand f moins 0,0 la comment on appelle ça la moyenne 0,1 donc p de grand f moins 0,1 sur sur 0,0,15 plus grand ou égal à 0,1 moins 0,1 sur 0,0,0,15 le calcul est relativement facile à faire puisque là je vais trouver p de grand t supérieur à 0 sur 0,15 donc p de grand t supérieur à 0 vous savez que lorsque vous avez la loi normale centré réduite à droite ou à gauche de 0 j'ai forcément 50% des valeurs donc 50% de ce côté ou 50% de ce côté donc là cette probabilité là est tout simplement égale à 0,5 ok alors par rapport à cet exemple là donc c'est après que je vais tirer une conclusion cette séquence là n'était pas trop longue par rapport à cet exemple là j'aurais pu raisonner comme ceci alors j'aurais pu raisonner comme ceci donc là vous rappellerez que j'ai trouvé p de grand f plus grand que 0,1 égal à 0,5 j'aurais pu raisonner comme ceci donc on aurait pu raisonner comme ceci donc toujours dans ma population j'ai petit p qui est égal à 0,1 je veux calculer je veux calculer la probabilité d'avoir au minimum 10% de pièces défectueuses dans mes néchantillons donc c'est p de grand f c'est p de grand f qui est supérieur à 0,1 or p de f f c'est quoi ? c'est grand x sur 400 qui est plus grand que 0,1 et donc p de grand x est plus grand strictement que 400 fois 0,1 ça veut dire 40 d'accord ? donc bien sûr grand x est une variable aléatoire on a dit puisqu'on prélève un échantillon de 400 articles soit le premier article est défectueux soit il n'est pas le deuxième article soit il est défectueux soit il n'est pas etc donc grand x est bien distribué selon une loi binomiale de paramètres combien ? 400 0,1 d'accord ? de paramètres 400 0,1 donc la probabilité c'est que grand x égale k est tout simplement égale à c 400 k 0,1 puissance k que multiplie 0,9 puissance 400 moins k vous avez compris que calculer p de x strictement plus grand que 40 voudrait dire calculer p de x égale 41 plus p de x égale 42 plus p de x égale 400 bien sûr certains vont me dire j'aurais pu faire en passant par l'événement contraire mais calculer ça ou calculer ça ça revient exactement nous avons la même difficulté calculer ça c'est tout simplement égal à 1 moins mais il me faut calculer p de x égale 0 jusqu'à p de x égale combien ? jusqu'à p de x égale 400 pardon 40 donc vous avez compris que ce ce calcul n'est pas possible manuellement bien sûr c'est ce que je vais aborder juste après lorsqu'on est dans cette situation là vous avez compris que en fait cette loi binomiale bien sûr parce qu'elle respecte certaines conditions peut être approchée peut être approximée par une loi normale je reviendrai là dessus tout à l'heure donc je vais calculer rappelez-vous tout à l'heure on avait trouvé 0,5 je vais donc prendre ma calculatrice parce que faire ces calculs là c'est quasiment pas possible donc on va donc calculer on va donc calculer notre on va appliquer alors est-ce que vous voyez je ne sais pas ouais je ne sais pas si je vais peut-être effacer le tableau parce que on ne voit pas très bien la calculatrice donc je vais reprendre le calcul voilà donc là peut-être qu'on en voit mieux voilà alors je vais donc calculer c'est P de X strictement plus grand que 40 donc je vais réduire un peu la taille voilà voilà c'est bien donc ici je vais aller dans alors statistiques voilà je vais choisir donc F5 distrib donc je vais aller dans binomial binomial FDR voilà binomial FDR nombre d'essais donc là 400 nombre d'essais 400 probabilité de succès 0,1 valeur inférieure puisqu'on va de alors rappelez-vous c'est strictement plus grand que 40 et comme strictement plus grand que 40 ça veut dire plus grand ou égal à 41 donc la valeur inférieure c'est 41 et bien sûr la valeur supérieure on va jusqu'à combien ? jusqu'à combien ? on fait ce calcul et on trouve 0,45,8 il y a juste la jolie 0,45 qui est un petit peu loin du 0,5 de tout à l'heure tout simplement parce qu'il y a un problème de correction de continuité donc là je ne vais pas trop développer je vais plutôt essayer de reprendre le calcul mais simplement je vais essayer au lieu de partir de 40 de 41 je vais partir de 40 et là on sera un peu plus proche peut-être du résultat attendu alors qu'ici loi binomiale FDR voilà donc là 400 donc là je vais mettre 40 et je vais calculer la probabilité que x soit plus grand ou égal à 40 et ça me donne donc une probabilité égale à 0,52 qui est très proche de la valeur précédente de 0,5 alors attention donc ce qui est très important c'est que donc là j'ai bien sûr écrit là on a dit précédemment que donc si dans ma population donc je résume à ce qu'on a dit donc dans ma population j'ai dans ma population j'ai j'ai une proportion petit p d'individus qui possèdent un caractère c depuis cette population je prélève un échantillon de taille n si j'appelle grand F la variable aléatoire qui associe la proportion d'individus possédant le caractère donné dans l'échantillon on retiendra que si n si n est plus grand que 30 si n est plus grand que 30 c'est-à-dire si l'échantillon est de taille suffisante alors la variable aléatoire grand F suit une loi normale de paramètres suit une loi normale de paramètres p racine carrée racine carrée de n p q sur n donc voilà ce qu'il faut retenir alors la notion d'approximation est très très importante donc ici voilà ce qu'il va falloir bien sûr retenir condition d'approximation d'une loi binomiale par une loi normale donc ça c'est juste un rappel une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale de paramètres n p peut être approchée par une loi normale d'accord peut être approchée par une loi normale de paramètres bien sûr égale à l'espérance de grand X ici donc n fois p et d'écart type égale à la racine carrée de n p q alors les conditions d'approximation les conditions donc qui doivent être remplies pour que cette approximation soit possible il faut que n soit plus grand que 30 et que la proportion ou la probabilité petit p soit ni trop proche de 0 ni trop proche de 1 donc autour soit voisin de 0,5 on doit osciller autour de 0,5 ou bien autre condition n fois p doit être strictement plus grand que 15 n fois q plus grand que 15 ou tout simplement n p q doit être strictement plus grand que 10 très bien donc on va finir par un petit exercice alors on va dire ceci je fais un exercice tout simple dans une dans une production alors dans une production dans une production il y a 40% d'articles de qualité a il y a 40% d'articles de qualité a qualité grande on prélève un échantillon de 50 articles donc ma population j'ai une population c'est une production ma population donc la proportion petit p d'articles de qualité a ma proportion petit p c'est 0,4 d'accord donc on y prélève un échantillon de taille 50 on y prélève un échantillon de taille 50 de taille 50 donc n égale 50 d'accord je vais définir soit grand F la variable aléatoire qui associe qui associe la proportion d'articles défectueux dans l'échantillon qui associe la proportion qui associe la proportion qui associe la proportion ou la fréquence la proportion d'articles défectueux dans l'échantillon je suis obligé d'arrêter parce qu'on me parlait derrière moi donc la proportion d'articles donc que soit grand F la variable aléatoire qui associe la proportion d'articles défectueux dans l'échantillon article de qualité a j'ai perdu le fil de qualité a la proportion d'articles de qualité a dans l'échantillon et bien après ce qu'on vient dire grand F bon après quelle est la loi de grand F donc grand F va forcément suivre une loi normale de paramètre de paramètre donc 0,4 et racine carré de N fois P donc P fois Q pardon 0,4 fois 0,6 divisé par petit N j'ai prélevé j'ai prélevé un échantillon de taille 50 et voilà donc là je vous laisse faire le calcul et on peut me poser la question quelle est la probabilité pour que dans un tel échantillon il y ait plus de 60% d'articles de qualité a donc on me demande de calculer la probabilité que F soit supérieure à 0,6 on peut me demander aussi quelle est la probabilité qu'il y ait moins de 30% d'articles de qualité a et dans ce cas là je vais calculer la probabilité de F plus petit que 30% c'est à dire 0,3 bon là je peux faire le calcul pour vous si vous voulez par contre il faut que je prenne ma calculatrice donc là mon calcul ça me donne donc grand F alors est-ce qu'il faut utiliser la place donc grand F suit cette loi normale de paramètre donc 0,4 je vais effacer voilà donc je vais mettre ici ça me donne 0,60 j'arrondis donc ça me donne 0,69 donc 0,69 donc 0,69 donc je passe par la loi normale centré réduite pour faire ce calcul là donc je fais grand F moins la moyenne 0,4 sur l'écart-type alors je vais reprendre mon calcul donc c'est P de grand F moins 0,4 sur 0,0 69 supérieur supérieur à 0,6 moins 0,4 sur 0,0 69 ça fait donc P de T strictement plus grand et là je vais faire le calcul à côté si vous permettez donc ça me fait 0,6 moins 0,4 donc je vais faire deux têtes ça fait 0,2 le tout divisé par point 0,69 et ça me fait 2, 2,0 P de T plus grand que 2,89 là je vous laisse prendre la table 2,89 tiens c'est quasiment 2,80 18 bon je vais arrondir ça fait 2,89 2,9 ce qui me donne 1 moins P de T plus petit ou égal à 2,9 voilà je vous laisse prendre la table ou alors très rapidement je vais le faire à la calculatrice donc à la calculatrice ça me donne alors j'ai donc ça fait une toute petite probabilité ça fait une probabilité égale à 0, vous vérifierez 0,0 18 non j'ai même un 0 de plus voilà 0,0 18 alors je vous laisse faire ce calcul là ça me fait donc je vous laisse faire le calcul donc je le fais rapidement voilà ce que ça donne donc F5 qu'est-ce qui change ici voilà alors ma moyenne ma valeur inférieure c'est 0,3 non valeur inférieure c'est moins 10 exposant 99 ensuite 3 la moyenne 0,4 l'écart type 0,69 et ça me donne une probabilité égale à 0 0,0736 donc là je l'ai fait directement là je l'ai fait directement à la à la calculatrice là que voici je l'ai fait directement à la calculatrice j'ai rentré ces valeurs là et j'ai ainsi ma réponse donc voilà ce qui complète la séquence sur la distribution d'échantillonnage des proportions donc je vous donne rendez-vous pour une autre séquence pour finir le chapitre sur compromis sur l'estimation d'abord on va aborder l'estimation ponctuelle et l'estimation par intervalle de confiance donc d'une proportion et d'une moyenne je vous souhaite bon week-end et encore une fois n'hésitez pas à commenter et à très très bientôt bon week-end bon week-end